Peut-on savoir si un texte a été écrit par ChatGPT ou une autre intelligence artificielle ? Et si oui, comment peut-on contourner cela ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc commençons par voir tout d'abord si on peut détecter qu'un texte a été écrit par ChatGPT ou par Barthes par exemple et si on peut en être vraiment sûr. Ça, ce serait utile pour les professeurs, n'est-ce pas ? J'ai été professeur moi-même, je sais de quoi je parle. Alors, il existe des logiciels qui permettent, soi-disant, de détecter si un texte a été écrit par une intelligence artificielle ou non. On en parlera après, mais en fait, il y a déjà des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Donc déjà, pour moi, la première chose, et c'est peut-être le plus important, c'est tout simplement que dans un texte généré par ChatGPT, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas non plus de faute de grammaire d'une manière générale. Et ça, je peux vous dire qu'avec tous les mails que je reçois chaque jour, tous les messages que je lis chaque jour, toutes les copies d'élèves que j'ai pu voir quand j'étais professeur, c'est quasiment impossible. Donc, en français, si vous voyez un long texte qui est écrit d'une manière parfaite, sans aucune faute d'orthographe, c'est déjà très douteux. Alors, en plus, si vous êtes professeur, vous devez connaître vos élèves. Vous devez savoir que dans une copie, par exemple, dans une rédaction qu'ils font en classe, eh bien, en général, ils font des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire. Si tout d'un coup, pour un devoir qu'ils vous rendent, qu'ils ont fait à la maison, il n'y a aucune faute, c'est un peu bizarre, non ? Deuxième signe qui va mettre la puce à l'oreille, eh bien, c'est qu'un texte généré par une intelligence artificielle, en général, il va être très, comment dire, très neutre, très uniforme, très général, très lisse. Il va employer des mots très courants, les mots les plus courants, et il ne va pas utiliser d'effet de style, d'accord ? Comment fonctionne ChatGPT ? J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, ce n'est pas du tout un chatbot ou un humain, c'est qu'il écrit un mot et il écrit le mot suivant en fonction de s'il y a le plus de probabilité que ce mot soit à la suite du premier. Bon, vous m'avez compris, non ? En fait, il marche par probabilité, si vous voulez. On ne va pas du tout retrouver des expressions rares, un petit peu raffinées, qui peuvent être aussi personnelles par rapport à chaque personne, par rapport à son vécu. Une personne d'un certain âge ne va pas parler de la même manière qu'un jeune d'aujourd'hui. Vous comprenez, il y a toutes ces nuances dans la langue. ChatGPT, il va avoir énormément de mal à créer un texte avec ces nuances. Troisième indice, et bien, surtout si vous êtes un professeur, en fait, ChatGPT, si vous lui posez la même question, si vous lui écrivez le même prompt, grosso modo, il va vous générer la même réponse. Alors, je ne dis pas exactement la même au mot près, mais quasiment la même, d'accord ? Donc, évidemment, si vous posez une question à des élèves dans une classe et qu'ils doivent faire ce devoir à la maison, vous allez voir que les réponses que vous allez recevoir, enfin, quand vous allez voir les copies, les réponses seront très similaires. Et enfin, dernier indice que j'ai noté, et bien, c'est que ChatGPT a été entraîné jusqu'à 2021, et donc, il ne fera pas de référence à des événements plus récents. Alors, je sais que maintenant, on peut le connecter à Internet, etc., mais enfin, d'une manière générale, ces références s'arrêtent à 2021. Bien, donc, on a déjà pas mal d'indices pour savoir si un texte a été écrit par une intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Mais en plus, on a des outils, et on va tester ces outils. C'est un petit peu le but aussi de cette vidéo. Donc, OpenAI a créé un outil qui s'appelle Text Classifier. Excusez-moi pour mon super accent anglais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT, et on va lui dire, écris-moi un résumé de 300 mots environ du livre Madame Bovary de Flaubert. Voilà, c'est un devoir qu'on pourrait avoir à faire à la maison, genre de truc que j'aurais détesté faire quand j'avais 14 ans. Et on va faire donc un copier-coller dans notre outil qui détecte si ça a été écrit par ChatGPT. D'accord ? Donc, voici sa réponse, c'est en anglais, mais grosso modo, il nous dit qu'il est possible que le texte ait été généré par une IA. D'accord ? Bon, c'est quand même assez flou parce qu'il nous dit juste c'est possible, donc on n'est quand même pas sûr à 100%. Et si un professeur, par exemple, dans une autre situation, on veut accuser quelqu'un d'avoir utilisé ChatGPT, il faut en être sûr à 100%. Or, là, il le détecte, mais il nous dit que c'est possible, pas plus. On va utiliser un autre outil. Alors, il y a un outil qui est très connu aussi, qui a été développé par un étudiant américain. Et donc, cet outil s'appelle GPT-0. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment, cet outil est plus puissant que celui qui est développé par OpenAI. Donc, voilà, c'est assez incroyable. Mais alors, il y a des comptes payants et d'autres gratuits. On va utiliser évidemment le compte gratuit pour cet essai. On y va. On copie notre texte. Votre texte est susceptible d'être entièrement écrit par un humain. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces outils ne sont pas au point. D'accord ? Donc, finalement, pour l'instant, le meilleur moyen pour moi de savoir si un texte a été écrit par ChatGPT, eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué au début. C'est de le faire en voyant certains indices de manière humaine. D'accord ? Alors, une autre très bonne question, c'est est-ce que ChatGPT, est-ce que OpenAI va mettre dans les textes qui génèrent un marqueur ? Un marqueur que personne ne verra, mais il y aura un marqueur. Et du coup, grâce à ce marqueur qui sera derrière, en fait, dans le code, eh bien, on pourra savoir si ça a été écrit par ChatGPT. Alors, ça, on en parle depuis très longtemps. Pour l'instant, eh bien, pas de nouvelles là-dessus. Il semblerait que ce ne soit pas fait encore. Et de toute manière, même s'ils en parlent, à mon avis, je vois ça quand même très compliqué. Parce qu'imaginez, vous générez un texte de 1500 mots et vous pouvez très bien prendre juste une petite partie, 4 phrases. Est-ce que dans ces 4 phrases, il y aura le marqueur ? Comment ce sera foutu ? D'accord ? Donc, je vois ça un petit peu compliqué. Et de toute manière, on va voir qu'on peut utiliser des outils pour contourner ça. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le bon like. C'est très important pour l'algo de YouTube pour qu'ils me mettent en avant. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va voir comment faire en sorte que personne ne puisse voir que vous avez généré un texte avec ChatGPT. Alors, je vais vous donner une application qui pourra vous servir. Mais franchement, le plus simple, c'est d'utiliser des prompts corrects. D'accord ? Donc, premier prompt, eh bien, vous pouvez lui dire à ChatGPT, voici un texte écrit par moi-même. D'accord ? Vous le copiez, d'accord ? Un texte que vous avez écrit, je ne sais pas, dans un email, quelque chose comme ça. Vous le copiez et après, vous lui dites, maintenant, je veux que tu génères un texte d'un résumé de Madame Bovary en 300 mots, par exemple, écrit de la même manière que moi, avec les mêmes fautes, le même style, etc. Même si le texte n'est pas parfait. Donc, vous lui écrivez ça et je peux vous dire que pour un professeur, ça va être très, très difficile, cette fois-ci, de savoir que ça a été écrit par ChatGPT. Deuxième type de prompt que vous pouvez lui écrire, eh bien, vous pouvez lui dire, par exemple, écrit un résumé de ce livre, autre chose, évidemment, un résumé de l'histoire de la Révolution française, en 300 mots, en 200 mots, en ce que vous voulez, à la manière d'un enfant de 12 ans. Autre compte possible, vous pouvez lui dire, écris-moi un résumé ou je ne sais trop quoi, mais on ne doit pas voir que ça a été généré par une intelligence artificielle. Écris-le à la manière d'un vrai humain, avec ses défauts, défautes d'orthographe de temps en temps, etc. Et finalement, la dernière chose que vous pouvez faire, et c'est peut-être le mieux, c'est qu'une fois que ChatGPT vous a écrit votre texte, eh bien, vous le reprenez, vous faites un copier-coller sur, je ne sais pas, sur Word ou sur ce que vous voulez, et vous modifiez légèrement le texte. Et finalement, je voulais vous parler d'un outil qui est assez intéressant, que je voulais tester aussi ici. C'est une application qui est totalement gratuite, qui s'appelle Quillbot, et en fait, elle vous permet de coller votre texte, et elle vous génère un nouveau texte, en fait, paraphrasé, c'est-à-dire le même texte, mais elle change chaque phrase, d'accord ? Elle les formule d'une autre manière, si vous voulez. Donc, on peut essayer, on va aller sur Quillbot, voilà, c'est ici. Donc, je copie-colle mon texte. Donc, même s'il y avait des marqueurs invisibles dans le texte de ChatGPT, là, compliqué là. Conclusion. Donc, finalement, c'est extrêmement difficile de savoir si un texte a été écrit par ChatGPT ou non. Si on est un petit peu malin, on finira toujours par contourner les obstacles de manière assez facile, en plus. Si vous êtes à l'école, au lycée, au collège, n'abusez pas de ChatGPT. Vous devez absolument apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à développer vos idées. Donc, utilisez les outils extraordinaires qui existent aujourd'hui, et je ne suis pas du tout contre, parce que vous devez aussi apprendre à les utiliser. C'est complètement ridicule d'interdire ces outils aux élèves, parce que, justement, les jeunes doivent vivre avec leur époque, et ils doivent utiliser ces outils, sinon, ils vont aussi avoir des problèmes plus tard. Mais vous devez aussi être capable d'écrire. Si vous ne savez pas écrire, vous allez être handicapé toute votre vie. Et puis, si vous avez un examen à faire en classe, vous n'aurez pas ChatGPT. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais en dehors de l'école, je parle pour tout le monde, les gens qui suivent ma chaîne ici. Utilisez ChatGPT à bon escient. Tout comme il faut utiliser Internet, toutes les applications, les réseaux sociaux, c'est fantastique, mais il faut bien l'utiliser. Et de toute manière, une intelligence artificielle ne remplacera pas un humain. En tout cas, ce n'est pas pour demain. Il y aura toujours une touche que l'humain aura qui donnera son charme. Regardez les échecs. Ça fait bien longtemps que même avant l'intelligence artificielle, les programmes d'échecs gagnaient les humains. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à jouer aux échecs. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ChatGPT ou sur des intelligences artificielles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre vos idées. J'ai peut-être oublié plein de choses intéressantes. C'est normal, je suis un humain, je ne suis pas une intelligence artificielle. Et puis, si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt.